C'est-à-dire qu'il a fallu quand même se retrousser les manches pour retrouver un niveau et un classement digne du stade Malherbe. Et ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et pour revenir aux alentours de la cinquième place, sixième, septième, et forcément, est-ce qu'il y a eu peut-être une petite décompression de façon inconsciente, c'est possible aussi. Est-ce que la fatigue psychologique, la fatigue physique aussi a fait son effet, c'est possible aussi, mais ça on ne le sait pas. En tout état de cause, aujourd'hui, on est quand même positionné à cinq journées de la fin avec un enjeu sur les prochains matchs. Donc c'est quand même sympa à jouer, mais ça m'a demandé aussi d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes pour aller essayer de bouleverser la hiérarchie. Bien sûr, on fait tous du foot pour avoir des matchs à enjeu et à tension, si je puis m'exprimer ainsi, en fin de saison. Que ce soit pour essayer de gratter une place pour les barrages, que ce soit pour essayer de se maintenir. Je pense que le club l'a vécu il y a quelques années et ça reste des matchs vraiment sympas à jouer. Pour nous, pour le public, je pense qu'ils vont encore être nombreux demain. Maintenant, c'est à nous de bien les aborder pour essayer de faire pencher la balance de notre côté et surtout ne pas oublier d'où on vient. On vient de loin et ce serait dommage de ne pas pouvoir donner encore ce dernier petit coup de coulier et puis d'offrir une fin de saison vraiment sympa à jouer pour nous, pour les joueurs, pour le club, pour les supporters, pour tout le monde. Parce que ça reste du foot et c'est vraiment un truc sympa qu'on peut espérer jouer. On a d'abord celui de demain contre Annecy et qui ne va pas être simple parce que cette équipe a eu une série aussi négative où ils ont eu beaucoup de mal à commencer la saison parce qu'avec leur histoire, maintien ou pas, ils repartent en national ou pas, ils ont eu beaucoup de mal. Et on se rend compte, parce que je sais que certains sont fans de ces stats, que c'est l'équipe en forme quand même du moment. Et mis à part, il y a deux jours, ils sont restés sur cinq victoires d'affilée, ce qui quand même démontre une certaine qualité. Et surtout, ils ont fait un recrutement au Mercato qui a été très bien pensé. Le football est tellement irrationnel qu'on est tellement passé à travers Ajaccio, on a tellement raté notre match à Ajaccio que ce n'est pas ça qui peut nous empêcher de réussir notre match demain. Donc c'est vrai qu'on a laissé passer notre chance à Ajaccio dans le contenu et dans le résultat. Maintenant, si on veut espérer vivre une fin de saison sympa, ça va passer par un autre contenu et forcément un autre résultat aussi. Et en trois jours d'écart dans le foot, il y a tellement de choses, déjà d'une mi-temps à l'autre, il y a des choses qu'on voit qui sont parfois irréelles. Donc effectivement, nous, il faut qu'on rentre demain avec un autre état d'esprit, un autre mental que celui qu'on a eu il y a deux jours. Les fins de saison, ça va jouer sur quoi ? Ça va jouer sur la fraîcheur mentale, la fraîcheur physique, la gestion des émotions et puis le vécu de ce genre de situation. Est-ce qu'on est capable de pouvoir gérer toutes ces situations-là ? Je pense qu'on a cinq matchs qui sont exceptionnels à jouer, à venir. Je pense que demain, on va faire encore beaucoup de monde. On va aller à Saint-Etienne, ça va être plein, on va recevoir l'aval du monde et ainsi de suite jusqu'à la fin de saison. Donc, il faut qu'on croque dedans et qu'on mette tout en œuvre pour essayer de faire un résultat positif. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une chance de pouvoir rejouer à domicile parce qu'aujourd'hui, malgré notre position, on n'est toujours pas décroché, donc on va faire en sorte de recoller le plus rapidement possible. Et on sait qu'un point est un point aujourd'hui, donc on n'a plus le droit à l'erreur. Ouais, mais sauf que notre destin n'est plus entre nos mains aujourd'hui. Ça veut dire que les équipes qui sont devant nous, si elles font un meilleur parcours que nous, seront devant nous au final. Donc aujourd'hui, malgré le fait que ce soit à trois points, il y aura trois points à aller chercher constamment parce que tant qu'on sera derrière ces équipes-là, on aura toujours quelque chose de plus à aller chercher qu'eux. Donc aujourd'hui, effectivement, la victoire est obligatoire, on le sait. La victoire pour Annecy est obligatoire aussi parce qu'ils sont dans une position encore plus délicate que la nôtre. Nous, on a la chance de jouer le haut du classement, eux, c'est le contraire. Donc c'est un match très difficile. Il n'y aura pas trop de juste milieu parce que les deux équipes veulent chercher des choses. Et à l'heure actuelle, nous, on doit aller chercher encore plus parce qu'avec notre qualité et puis avec ce qui se passe autour de nous, on est obligé de réaliser quelque chose. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a galéré. Ça a été très énergivore pendant des semaines et des semaines, dur mentalement aussi, parce qu'on en a pris plein la gueule quand même. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, qu'on est revenu à une position où on a envie de jouer quelque chose et où on peut jouer quelque chose, on est focalisé uniquement là-dessus. Donc aujourd'hui, cette partie de saison où ça a été très délicat, c'est derrière nous. Et notre envie, notre objectif, la détermination, elle est commune pour aller chercher plus haut. Donc au final, si on n'atteint pas aujourd'hui l'objectif qui est le nôtre, à savoir d'être dans les cinq premières places, même si la saison a été délicate, on sera déçus, énervés. On aura eu un manquement à nos objectifs. J'en discutais avec Graham juste avant de venir. Et puis lui a regardé Annecy 3. Et il me disait, tout le monde voit Annecy comme la petite équipe, mais leur dynamique, elle est ultra positive. Si on avait eu cette dynamique-là à l'heure actuelle, on en serait bien content d'ailleurs. Et c'est une équipe avec des gros volumes de jeux, des joueurs, enfin voilà, profil athlétique, c'est bien déterminé. Il y a une ligne directrice, ça va être des appels profonds, il y aura du mouvement. Donc il ne faut en rien s'attendre à un match facile. Mais nous, normalement, on devrait et on doit être plus à l'aise techniquement pour essayer de les mettre à contribution un petit peu plus défensivement. Essayer de peser un peu plus sur leur défense, essayer d'avoir la possession haute. Parce que c'est bien plus facile de récupérer un ballon dans les 40 derniers mètres que de repartir de son camp et de faire 70 mètres. Donc on va essayer d'appuyer, on va essayer de montrer du dynamisme, amener les gens avec nous, parce qu'on sait qu'il y a de l'attente. Il y a des gens qui ont été déçus aussi du résultat du week-end, nous les premiers. Donc on va tâcher de se racheter, de mettre beaucoup de dynamisme et d'entrer entre nous. Merci. 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 Merci.